Musique Je suis ravie de vous retrouver sur France Info pour un nouveau numéro de Soyons Claire. Notre invité aujourd'hui c'est un homme politique de gauche qui fut deux fois ministre sous François Hollande, notamment à l'éducation nationale, qui fut le candidat socialiste à la dernière présidentielle et qui s'est écarté quelque peu du parti socialiste. Il est aujourd'hui conseiller régional d'Ile-de-France, c'est Benoît Hamon. Bonjour, Benoît Hamon. Bonjour. Merci de venir nous voir. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, bien sûr, programmatiques, des essais. Et aujourd'hui, vous revenez sur l'idée centrale que vous avez défendue en 2017, celle d'instaurer un revenu minimum. Votre livre a pour titre « Ce qu'il faut de courage », plaidoyer donc pour ce revenu universel. C'est ainsi que vous l'aviez appelé. Alors j'ai envie de dire, on en parlait d'abord en rentaine. Le pape vous donne raison. Le pape, lui aussi, est pour ce revenu universel. Plus personne. L'idée devient irrésistible. Non, oui. Il prend position, d'ailleurs, il confirme une position qui était la sienne, qu'il avait déjà donnée en... J'en parle d'ailleurs au début de mon livre. En avril, lors des fêtes de Pâques, à un moment du premier confinement, où il se prononçait en faveur d'un revenu minimum, en l'occurrence, pour les plus pauvres, le temps de la crise. Il faudra que je lise son livre, puisque maintenant, on parle de salaire universel. Là, il s'agit d'accorder à tout le monde un revenu universel, quelle que soit sa situation. Et ce qui est certain, c'est qu'à la fois la crise, mais l'analyse qu'on peut faire des transformations autour de nous, nous conduisent de plus en plus à interroger le type de protection sociale qui va avec la révolution numérique, qui va avec la transition écologique. Et c'est la raison pour laquelle je crois que cette idée-là est en train de fleurir. Vous soulignez d'ailleurs qu'elle fleurit un peu en Europe, autour de nous, en tout cas que l'Italie, l'Allemagne, tout le monde y pense. Vous citez Emmanuel Lévinas, à la fin du livre, qui dit en substance qu'il faut s'occuper d'autrui. On a envie de dire, Benoît Hamon, qu'évidemment, aujourd'hui, la crise est tellement prégnante, je parle de cette pandémie, de la crise économique qui accompagne ça, qu'il faut d'autant plus s'occuper d'autrui, c'est ce que vous dites ? Oui, et il faut d'autant plus s'occuper d'autrui qu'on voit qu'il y a 10 millions de pauvres dans notre pays. Et dans une société qui donne le sentiment de se déshumaniser, en raison de l'omniprésence de la machine, en raison des filtres qui, finalement, coupent les interactions que nous avions auparavant, cette pensée de Lévinas est précieuse parce qu'elle rappelle qu'on n'est jamais tout à fait un homme si on ne répond pas d'autrui. En tout cas, pas jamais tout à fait un être humain si on ne répond pas d'autrui. Et qu'être pleinement humain, c'est répondre d'autrui. Et je crois qu'on a besoin de cette pensée-là au moment de savoir le type de monde que l'on souhaite. Qui est profondément remis en cause et qui est vraiment bouleversé. Absolument. Et avec, surtout, je crois, une irruption aujourd'hui du numérique et de tous ces filtres qui nous éloignent les uns des autres, qui aura forcément des conséquences sur notre humanité et donc sur nos solidarités, sur notre capacité à vivre ensemble. Et il vaut mieux se poser les questions avant. Et je pense qu'il a encore temps de prendre, de ce point de vue-là, les bonnes décisions. Qu'est-ce que c'est avoir du courage, selon vous ? Est-ce que c'est, de toute façon, faire quelque chose pour les autres ? Parce qu'on peut avoir du courage, par exemple, quand on grava une montagne, quand on traverse l'Atlantique en solitaire, quand on se lance des défis personnels. Mais le courage, vraiment, c'est... J'aime bien cette définition du courage qui est donnée. Alors là encore, ce n'est pas moi, mais je me suis beaucoup inspiré d'intellectuels français et de Cynthia Fleury qui dit que le courage, c'est de ne pas déléguer à d'autres le soin de faire ce qu'il y a à faire. Et je crois, aujourd'hui... Elle a écrit un livre, d'ailleurs, sur la peur et sur le courage. Exactement. Et qui est remarquable. Et qu'elle a suivi d'une série, d'ailleurs, d'essais qui sont tous remarquables. Oui, et d'expérience personnelle. Absolument. Et notamment auprès des patients, avec une réflexion sur le soin. Mais pour revenir au courage, je crois qu'au moment où, justement, on analyse que des transformations, qui sont des transformations radicales, s'opèrent, et qui sont pour partie, maintenant, indépendantes de notre propre volonté, le réchauffement climatique, il a lieu. Alors, on peut le limiter, mais ce processus est engagé. La révolution numérique, quoi qu'on en pense, elle a lieu. Après, la question est de savoir quel est le bon usage de la technique et le mauvais usage. C'est parce qu'il peut y avoir un bon usage. Évidemment. Elle sépare les gens, mais elle rapproche aussi les individus. Et indiscutablement. Puis le jour où l'innovation technologique permettra à une personne qui a été très traplégique de ne plus l'être, parce que, finalement, une connexion remplacera, je veux dire, une synapse qui ne fonctionne pas, là, évidemment, on criera de joie. Mais de l'autre côté, quand on invente des drones qui peuvent tuer sans avoir même d'instructions humaines, on voit bien aussi que la technologie, elle peut être destructrice. Cela étant dit, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on se pose ces questions et qu'on trouve les lieux pour discuter des bornes éthiques à ce monde-là, des limites que l'on veut poser. Et donc, le courage, c'est justement de ne pas laisser faire la machine en disant de toute façon, c'est comme ça. De ne pas laisser faire l'anthropocène. Parce que de toute façon, c'est comme ça. Et pour reprendre un autre intellectuel français... Mais c'est bien, c'est bien. Il faut bien qu'il entre dans le débat et surtout dans le débat politique. Qui est en plus un scientifique. Je reprends cette amusante expérience ou anecdote que rapporte Étienne Klein et qui dit que dans ses élèves de Centrale, qui vont en... Une école qui fabrique des ingénieurs français, quand même, et puis de très haut niveau, il disait que à la formule on n'arrête pas le progrès, ses élèves réagissent non pas en ayant un jugement moral, en se disant c'est bien ou c'est mal d'arrêter le progrès, ils réagissent en disant que c'est une impossibilité pratique. C'est que comme si le cours des choses, c'était le progrès ou quelque chose de la manière dont on le nomme, mais que exercer sa volonté sur cela n'a aucun sens parce qu'on est impuissant à modifier le cours des choses. Et c'est ça moi qui me préoccupe. Je pense que le courage aujourd'hui c'est de revendiquer et puis de savoir et de partager le fait que l'on peut évidemment exercer notre volonté collective sur le cours des choses. Et notamment donc instaurer ce revenu universel. Vous soulignez bien qu'au lendemain de la guerre, ceux qui ont instauré la sécurité sociale, alors là, ils ont eu un sacré courage parce qu'on était évidemment dans une période de non-prospérité. Il fallait repartir, il fallait relancer la machine, on n'avait pas d'argent, mais on a instauré ce système de protection sociale coûteux, bien sûr. Qui nous protège encore. Et qui nous protège encore. 70 ans plus tard. Et c'est l'anniversaire de la mort du général de Gaulle et je me faisais la réflexion, même si ces questions sont importantes et je ne les évacue pas, y compris dans le livre, qui sont celles du financement. Mais aujourd'hui, on nous demande de dire comment on financera le revenu universel à plein régime, en quelque sorte, 750 euros par mois, par personne, pour vous, pour moi, tous ceux qui sont ici, celui qui n'a rien, celui qui a, mais voilà. Comment le financer aujourd'hui quand on sait qu'évidemment la montée en puissance sera par palier et c'est comme si on avait demandé au général de Gaulle, aux communistes, aux socialistes de l'époque, de dire comment est-ce que vous trouverez 30% du PIB pour financer la sécurité sociale, ce qui est toujours lui le cas de nos dépenses sociales, en 45. Évidemment, ils auraient été incapables de répondre et personne ne leur a posé la question. Pourquoi ? Parce que ça faisait sens, la proposition qui était la leur. Et il faut se souvenir qu'ils font la sécurité sociale en s'inspirant de ce qu'a dit le Conseil national de la résistance, en s'inspirant de ce qu'est la charte de l'Organisation internationale du travail qui disait pour éviter les guerres, il faut la justice sociale. La leçon de la guerre, c'était de lutter contre les inégalités. Et c'était un peu l'exposer des motifs, en quelque sorte, on dirait dans une loi, de la sécurité sociale. Je pense qu'on serait bien inspirés, avant que la situation ne s'empire un peu partout, de méditer ces leçons-là. Alors, parmi, effectivement, les solutions qui pourraient nous permettre de réduire ces inégalités, il y a ce que vous proposez, qui a bien sûr un coût, on va y revenir, et vous, d'ailleurs, vous proposez des façons de financer ce revenu universel. Mais, Benoît Hamon, vous l'aviez proposé en 2017, ce revenu universel. C'était même au cœur de votre projet présidentiel. Rappelons que vous avez obtenu 6,4 % des voix est-ce qu'à ce moment-là, on ne se dit pas qu'il y a quelque chose qui ne veut pas convaincre, qui ne peut pas marcher, qui ne va pas dans notre société ? Alors, on peut se dire ça. C'est-à-dire, bon, l'idée n'est pas bonne puisque les gens ne l'ont pas adoptée aujourd'hui. Or, c'était séduisant sur le papier, bien sûr. Oui, je pense qu'il y avait eu seulement un référendum sur le revenu universel, le score aurait été différent. Peut-être, oui. Donc, le sujet n'est pas forcément que ça, évidemment, une élection présidentielle. Après, ce que je crois, justement, c'est que cet échec-là m'a amené à méditer les raisons pour lesquelles cette idée-là ne rencontre pas davantage aujourd'hui le soutien. Mais vous persistez puisque vous l'appelez toujours le revenu universel. Oui, mais parce que je pense qu'il y a des obstacles invisibles. Et dans les obstacles invisibles, ce n'est pas complotistes, mais ce sont les principes et les valeurs qui nous structurent. Et ce qui m'a frappé, je me souviens, pendant la campagne, c'est beaucoup de femmes ou d'hommes qui auraient joui parmi les premiers de cette mesure comme d'un moyen d'être plus libre, plus autonome, alors qu'ils vivent d'un petit salaire, d'un travail difficile. Cela s'y opposait parce que, je me souviens encore, ils disaient, recevoir de l'argent sans travailler, ce n'est pas normal, c'est un dû. Mais ça, c'est une vraie question. Oui. Parce que l'idée du travail associé au revenu, c'est fondamental pour la fierté, pour l'épanouissement. Pour l'utilité sociale, à condition qu'on s'y épanouisse. Alors, on peut être attaché à cela. Et je pense que le revenu universel aide à améliorer les conditions de travail parce qu'il donne à l'employé, au travailleur, une capacité de négocier qu'il n'a pas aujourd'hui. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que si je vous pose la question, Claire Chazal, avez-vous un travail ou pas ? Vous allez me répondre à la question, en fait, avez-vous un emploi ou pas ? Et même si vous me répondiez « Manon, là, aujourd'hui, je n'ai plus de travail », est-ce que ça voudrait dire pourtant que vous ne travaillez pas ? Vous travaillez quand vous êtes chez vous, vous travaillez quand vous accompagnez vos enfants à l'école, vous travaillez comme bénévole, même mieux, vous travaillez de plus en plus gratuitement comme consommatrice quand vous passez à une caisse automatique, quand vous imprimez vous-même votre billet, ce qui était un emploi auparavant de personne. Que la mère de famille travaille, ça, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, on parle bien de la double journée de travail pour les femmes, ce qui fait sens. Et alors, ce que je pense, c'est qu'on doit avoir maintenant un regard plus honnête et plus intègre sur le travail pour dire que, en fait, le travail, ça n'est pas que l'emploi. Et l'idée géniale de Thomas Paine qui a inventé le revenu universel ou un des premiers, en tout cas, l'intuition géniale, l'analyse que je trouve, moi, que je défends là parce que je ne l'ai pas assez défendue par la présentielle, il disait que quand on arrive sur Terre, quand on naît, en fait, on est riche de l'héritage de tous ceux qui nous ont précédés. Il était chrétien, Thomas Paine, à la fois révolutionnaire et chrétien. Et lui disait de l'héritage de la création, mais on pourrait dire de l'héritage du génie des hommes qui nous ont précédés. Et la conséquence qu'il tirait de cela, c'est de dire mais qu'est-ce qui justifie finalement que cet héritage-là soit accaparé par quelques-uns ? Pourquoi ne s'est-il pas partagé entre tous ? Et après, selon les mérites des uns et des autres, votre travail, votre implication, votre génie, votre créativité, eh bien, le partage des richesses se fera au mérite, on va dire, pour faire vite. Mais on part tous avec la même part de l'héritage que nous ont laissé ceux qui nous ont précédés. Et c'est ça le revenu universel. Philosophiquement, c'est le partage de l'héritage que nous laissent ceux qui nous ont précédés. C'est vraiment le donner des moyens minimums à chaque être humain. Et c'est évidemment fondamental. C'est chrétien, c'est... C'est révolutionnaire, c'est socialiste, c'est plein de choses. Évidemment. Alors vous dites bien qu'évidemment vous avez tiré les leçons de cette présidentielle 2017. Peut-être qu'on ne vous a pas bien compris ou que vous n'avez pas non plus été tellement secondé par vos amis autour de vous. On ne sait pas. Oui, en même temps, après, je pense que c'était tellement nouveau. Dontac, d'ailleurs. L'idée a séduit. Je pense que je le dis moi-même. Je pense qu'on a introduit de la confusion après les primaires nous-mêmes dans notre projet. Bon, et puis une idée comme celle-là. De toute façon, elle a besoin de mûrir. Mais vous persistez. Et là, vous voulez changer un peu le système. C'est-à-dire qu'il y aurait trois étapes pour l'instaurer, ce revenu universel. D'abord, les 18-25 ans avec 750 euros. Enfin, je le précise rapidement. Puis après, quand même, dès la naissance. Parce qu'en fond, vous voulez que ça s'applique à tout être humain. De la naissance à la mort. La mort. Et puis à toute la population. Sans condition. Tout ça, ça a un coût. Et évidemment, vous nous proposez pour financer ce revenu universel plusieurs choses, dont une taxe robot. J'en avais déjà parlé en 2017. Vous en avez déjà parlé. Alors, on revient au progrès technique dont vous nous parliez au début de cette émission. Évidemment, on a l'impression que c'est très malthusien. Votre taxe robot, on a envie de progrès. Nous, on a envie... Mais oui, mais... Alors, vous avez raison. Mais tout le monde a envie de progrès. À condition que le progrès des techniques soit un progrès social. D'ailleurs, là encore, j'ai retrouvé au gré de mes lectures un extrait de la charte fondatrice du CNAM, du Centre national des arts et métiers, qui dit « Vive la technique mise au service des humains et du progrès social. » Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à croire qu'une innovation technologique, c'est forcément un progrès. Donc ça n'est pas forcément... Ça peut être destructeur d'emploi, on est tout à fait d'accord. Et ça va tellement vite que c'est presque comme si tous les mois on inventait le télégraphe ou l'électricité. C'est qu'aujourd'hui, les rythmes d'innovation se sont considérablement accélérés. Ce qui fait que les capacités qui sont celles de la société à absorber ces innovations, le sujet, c'est que pour se reformer et changer de métier, ça prend du temps. Ce que je crois... Reconnaissez quand même que les sociétés les plus riches ou les plus prospères sont celles qui sont les plus modernes. Mais évidemment, qui sont prospères après sont celles aussi où il y a le moins de liens sociaux. Il y a parfois peut-être des inégalités. Et moins de liens sociaux. Et on le voit notamment dans le sort que l'on réserve aux personnes âgées. Donc il y a aussi à réfléchir à la question des liens entre les gens et des biens. Mais ce que je veux dire sur la taxe robot, c'est quoi ? C'est assez simple en fait. C'est-à-dire une entreprise qui a un chiffre d'affaires d'un million d'euros, qui se sépare de ses salariés parce qu'elle les remplace par des machines, elle économise les salaires de ces gens. Elle économise aussi les cotisations sociales qu'elle payait pour leur retraite ou leur protection maladie. Pourtant, son chiffre d'affaires ne va pas baisser. Mais elle va payer... Mais sa contribution, finalement, à la cohésion de la société... Elle a acheté des machines quand même. Ça lui coûte fier. Oui, mais elle y gagne relativement vite. Au point même, d'ailleurs, que ce n'est pas un dangereux marxiste. Blanquer parlerait de l'ultra-gauche, mais je vais parler de Bill Gates. Il parle, lui, de substitution logicielle. Et il se prononce pour une mise à contribution du robot, de la machine, quand finalement la machine se substitue à l'homme et que l'homme, lui, n'a pas le temps de retrouver un travail et que dans les faits, l'entreprise continue de s'enrichir, voire même s'enrichir encore plus, mais ne contribue plus comme elle contribue auparavant à la cohésion sociale à travers le fait qu'elle employait des gens et qu'elle cotisait pour les retraites. Donc là, elle pourrait effectivement payer cette taxe. Et de financer le revenu universel. Vous parlez bien sûr aussi d'une taxe sur les transactions financières. Bon, ça, c'est connu. Voilà, vous n'êtes pas le premier à en parler. Évidemment, l'impôt sur le patrimoine. On a supprimé une partie de l'impôt sur la fortune. Oui, mais je crois que les Français n'ont pas conscience. Je veux même reconnaître que moi, j'ai replongé dans les chiffres avec ce livre. Le patrimoine des Français, attention, le revenu universel, c'est 500 milliards d'euros. Le patrimoine des Français, c'est 11 000 milliards d'euros. Ce n'est pas rien. Et très, très inégalement répartis, beaucoup plus inégalement répartis que les revenus. Souvent, quand on parle d'inégalité, on parle d'inégalité de revenus. Tiens, combien il gagne celui-ci par mois ? Ou par an ? Et combien il gagne celui-là ? Celui-là, beaucoup plus que celui-là. Bon, bref, elles existent, ces inégalités de revenus. Mais les inégalités de patrimoine, là, sont beaucoup plus considérables. Alors, encore plus, maintenant qu'il n'y a pas l'impôt sur la fortune. Et la question est, est-ce que demain, on ne peut pas imaginer que l'imposition du patrimoine soit progressive, comme l'impôt sur le revenu ? Et pas uniquement sur l'immobilier, on est bien d'accord. Et là, nous permettre d'accéder, évidemment, à cette ressource qui est celle des 11 000 milliards d'euros de patrimoine qui pourrait financer grandement un revenu universel. Alors, Benoît, vous n'êtes pas tendre, évidemment, dans tout le livre sur, j'allais dire, entre guillemets, cette start-up nation sur Dell, incapable de stocker des masques, de retrouver une souveraineté industrielle, etc. Bien sûr, vous dénoncez le... Ce n'est pas la partie la plus importante de mon livre en même temps. Non, mais ça existe. Oui. Bon, ça, bon. Et quand même, on est obligé de vous objecter qu'aujourd'hui, en temps de crise, puisque nous sommes partis de là, il y a quand même le chômage partiel, il y a quand même les PGE, le gouvernement n'est pas inactif, immobile. Ah non, mais moi, j'approuve... Je veux dire, tes mesures... Mais j'approuve le chômage partiel. Je l'approuve grandement. Je pense que c'est une mesure qui était indispensable et que le gouvernement ne trouvera pas beaucoup de responsables politiques ou économiques pour critiquer cette mesure-là qui était une mesure à la fois de maintien de la tête hors de l'eau du maximum de Français, mais il y en a qui ont coulé quand même, on le sait, parce qu'on a un million de pauvres en plus en 2020, et de maintien de l'activité économique avec. Et bon, mais c'est sur l'autre aspect de la crise, sur le plan sanitaire, que le gouvernement s'est exposé à davantage de pétits. Mais est-ce qu'il ne faut pas être modeste sur ce plan-là ? On le voit. Ah, sur la question de la gestion sanitaire ? J'allais dire globalement, oui, crise sanitaire, crise économique, on est devant un phénomène inédit. Oui, mais moi, je le reconnais. Là, en l'occurrence, moi, j'ai critiqué quoi ? Le fait que, dans la Ve République, un président ne reconnaît jamais qu'il a failli. C'est le mythe du politique infaillible. C'est quelque chose qui est terrible, parce qu'au bout du compte, avoir reconnu, si ce gouvernement, dès les premiers instants de la crise, avait reconnu que, sur les masques... Même François Hollande n'aura pas reconnu, mais il a même, d'ailleurs, fait un bilan peu flatteur de son successeur, déjà. Je pense que c'est une donnée, une constante française, droite-gauche. Et donc, il y a cette difficulté à être transparent et dire, bon, c'est vrai qu'on affronte plus, on est plus faible face à la crise parce qu'on a fait ces mauvais choix avant. Non-obstant, maintenant, voilà ce qu'on va faire. Et en étant transparent, c'est beaucoup plus facile d'appeler au civisme des gens parce qu'on a l'impression qu'on ne se fait pas promener. On est une population, la population française est quand même très politique, donc elle pose beaucoup de questions à juste titre, elle est méfiante, elle ne fait pas confiance assez spontanément à ses représentants, à juste titre des fois, des fois de manière exagérée. Mais si on y rajoute un peu de mensonge, de l'opacité, forcément, on crée des conditions d'une gestion plus compliquée de la crise. Mais après, moi, personne ne me prendra en flagrant délit d'avoir dit que c'était simple. Et je l'ai même dit que c'est compliqué, c'est nouveau, donc on ne peut pas... Alors, il y a des moments où franchement, gouvernants en ce moment... On ne sait pas, on est heureux de paillettes. Oui, en même temps, on n'aurait pas fait les mêmes choses sans doute, mais en tout cas, avant la crise, sur les hôpitaux et sur l'éducation en particulier, mais c'est indiscutablement une tâche très complexe et totalement inédite. Alors, qui aujourd'hui, Benoît Hamon, pour défendre ce revenu universel ? Qui va, au fond, le porter ? Parce que vous le proposez, c'est tout un libreté. Et puis, hier, à l'Assemblée nationale, le vote d'une résolution des parlementaires pour l'ouverture d'un débat national sur le revenu universel. Donc, je m'en réjouis, ça ne vient pas des bandes de la gauche, c'est une partie de la droite. Ce n'est pas votre ami, Arnaud Montebourg, qui peut le défendre. Non, 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 mais ça vient pour l'ouverture d'un débat, mais ce qui va nous permettre, d'ailleurs, de départager un petit peu les différentes visions du revenu universel, parce que le revenu universel, c'est un peu comme la sécurité sociale. Il y a une sécurité sociale vue par la droite, une sécurité sociale vue par la gauche, et ce n'est pas la même sécurité sociale. Chacun en conviendra. Donc, sur le revenu universel, on a aussi des visions différentes, très libérales, comme le défendent Basquiat et Koenig, par exemple. Beaucoup plus, on va dire, ils vont dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que je vais dire, mais ce n'est pas grave. Beaucoup plus émancipatrice et solidaire avec la vision que je défends. Donc, il y a ceux qui pensent que ça doit remplacer les aides sociales, ceux qui pensent que ça doit les compléter. Mais derrière le revenu universel, il y a matière à un grand débat national sur la façon dont on se protège et on s'émancipe. Je dis bien, on s'émancipe. Parce que, quand vous regardez le débat politique aujourd'hui, on a l'impression qu'on choisit entre différentes fins du monde. Et de ce point de vue, la gauche est à renvoyer avec la droite dos à dos. Je suis très prudent sur... Je dis juste qu'il faut un récit émancipateur et qu'il, historiquement, il me semble qu'il revient à la gauche et aux écologistes de construire ce récit-là. Mais il manque. Voilà. On est d'accord avec vous. Il va bien falloir que quelqu'un le porte ce récit émancipateur. Mais on sent bien que personne ne s'entend dans cette gauche-là. Je ne parle même pas du Parti Socialiste que vous avez quitté, mais une gauche plus frondeuse ou une gauche différente. Écoutez, vous connaissez cette jolie phrase de Gramsci qui dit que la crise, c'est quand le vieux est mort et que le neuf hésite à naître. Bon, il hésite manifestement à naître et met du temps à naître. Singulièrement, oui. C'est une longue sortie d'Égypte, en fait, comme on dit, pour reprendre d'autres métaphores. Mais bon, je pense qu'on commence à voir s'articuler les grands axes de ce projet émancipateur. Il y a, me semble-t-il, sur la question sociale, le revenu universel. Il y a la transition écologique sous la forme d'un changement de modèle de développement. Vous ne voyez pas une gauche... Il y a la sixième république parce que là, il faut qu'on arrête avec la démocratie intermittente de la cinquième. On le voit et on en reparlera peut-être avec ce qui se passe dans les restrictions des libertés publiques aujourd'hui, ce qui se passe avec la police, tout ça. Bon, là, il faut passer à autre chose sur le plan démocratique. Donc, on voit les grands chapitres d'un grand récit émancipateur s'écrire. Après, il faudra une incarnation. Voilà. Parce qu'avant de faire la sixième, il faut gagner dans la cinquième. Mais forcément, il y aura un accord de quelque part. Oui, en tout cas... Une force de gauche seule ne peut pas y aller ou en tout cas avec efficacité. Non, voilà, vous avez raison. En tout cas, il faudra regarder. Moi, je l'ai dit aux uns et aux autres qui m'appellent ou m'interrogent. On verra qui veut être à gauche ou chez les écologistes président de la République. Et celui ou celle qui veut l'être, ça fera la chose suivante. C'est qu'il parlera à toute la gauche en disant je veux construire la synthèse politique idéologique. Et celui ou celle qui le fera remplira la condition sine qua non. C'est de réunir une famille parce que sans la réunion de cette famille, il n'y a pas de second tour. Donc, c'est aussi simple que ça. Au second tour, tout est permis. Bien sûr. Tout est possible. Mais il faut aller au second tour. Exactement. Alors, ces violences policières, vous l'évoquez effectivement avec tous les débats et les polémiques autour de cette loi sur la sécurité globale et son article 24. Déjà, est-ce que, peut-être assez rapidement, Benoît Hamon, est-ce qu'après les deux faits récents de violences policières qu'on a vues grâce à des vidéos et des images probantes, en tout cas des images, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une violence structurelle dans la police ou on dirait qu'on parlerait uniquement, j'allais dire, de faits ? En tout cas, les images, celles-ci, comme celles qui ont précédé, montrent une répétition dans les mois qui précédaient, montrent une répétition de répétition de faits qui montrent que, manifestement, aujourd'hui, une partie des policiers ne comprend plus la mission qu'on attend d'eux. Je m'explique. Quand je confie, vous et moi, quand nous confions à un policier qui est un citoyen comme nous, mais à travers son badge, son arme et son uniforme, le soin d'être gardien de la paix, de notre protection, de nous protéger, mais aussi des principes fondamentaux de la République, nous lui confions le plus précieux, c'est le soin avec la force en notre nom. Il est le seul à pouvoir utiliser la force légalement. Légitime de la force. Donc, c'est une mission considérable et c'est une tâche incroyablement difficile. Mais quand il est défaillant, quand lui-même n'a pas eu un usage proportionné de la violence, quand il profère des propos racistes, quand il se livre à une violence gratuite, là, pardon de le dire, parce qu'il a l'uniforme et parce que nous lui avons confié cette mission, c'est une faute extrêmement grave. Alors, chaque policier le sait, j'imagine, à l'école de police. Pour autant, dans les messages du politique, on vous couvre, on vous protège, de toute façon... Ce n'est pas tout à fait le message. On attend des enquêtes. Écoutez, l'Allemand, le préfet de police, l'a dit. Pardon de le dire, moi, je n'attends pas qu'un préfet de police dise, parce que cela, ça n'est pas sérieux. Et s'il y avait un ministre de l'Intérieur qui comprenait... Il y en a eu quelques-uns, Jacques, ça a été un grand ministre de l'Intérieur, parce qu'il n'était pas dans les mains des syndicats de police. Écoutez, si ce gouvernement, je vais me livrer à cette... Si ce gouvernement appliquait... On a terminé été aussi docile avec les syndicats de salariés qu'il y a avec les syndicats de police, on aurait le revenu universel depuis trois ans. Voilà, c'est la conclusion. Voilà. Merci, Benoît. Vous aurez bien sûr l'occasion de vous exprimer sur ces faits-là sur notre antenne de France Info. On se retrouve la semaine prochaine pour Soyons Clairs. Sous-titrage ST' 501